Quand la terre sera remplie de tyrannie et de corruption, en une seule nuit, Allah prépara et guidera un homme qui guidera les musulmans et remplira la terre de justice et d'équité, selon comment Allah l'aura guidé. Sa venue est une certitude et le prophète a dit que s'il ne restait qu'un seul jour avant le jour dernier, Allah l'allongerait jusqu'à son arrivée. Il est de la descendance directe du prophète par l'intermédiaire de sa fille Fatima. Et c'est un homme juste qui, malgré ses qualités, ne se réclamera pas comme le font certaines personnes qu'en mettant le meilleur pour diriger. Mais au vu de la sagesse qu'Allah lui aura donnée, les gens lui prêteront allégeance près de la Kaaba. Et par sa cause, la situation des musulmans sur terre va considérablement s'améliorer. Il viendra à une époque où les tremblements de terre seront nombreux, et c'est durant son règne que le Dajjal fera son arrivée. On le sait car d'après plusieurs hadiths, le prophète A.S. sera appelé à diriger la prière, mais il refusera et indiquera le Mahdi pour remplir ce rôle-là. A l'heure où les séismes se multiplient, et avec la corruption qui augmente, certains ne font même pas attention à ce qui se passe autour d'eux, et ne pensent pas une seule seconde qu'une quelconque calamité ou que ces événements pourraient arriver à proximité, ou même directement chez eux. Que ce soit pour les catastrophes récentes qui ont fait de nombreux morts, et les guerres et conflits qui se multiplient partout dans le monde, qui parmi les victimes prévoyaient la veille que ces événements allaient arriver, et chamboulaient le quotidien de ces personnes qui n'ont été que surpris par cette terrible difficulté. Le prophète A.S. nous a informé de deux choses qui arriveront à la fin des temps. Selon un hadith rapporté par Ibn Hibban, l'heure n'arrivera pas avant que les gens ne se permettent carrément de s'accoupler dans la rue, de la même manière que le font les ânes. Et parallèlement à ce hadith, la banalisation de l'adultère est par la même occasion, l'augmentation des enfants issus de ces rapports. La fornication s'étant propagée, c'est l'équilibre des familles qui se retrouvent brisées, de ces péchés naissent des enfants dont l'éducation n'aura pas été maîtrisée et avec autant d'enfants qui grandissent, dans des cadres beaucoup trop catastrophiques pour correctement se développer. On assiste à la propagation de la criminalité, la perversion et l'indécence, sans que personne ne puisse plus rien changer. Dans un autre hadith qui pourrait tous nous concerner, le prophète A.S. nous dit qu'il viendra une époque pour les gens durant laquelle ils vont se rassembler et prier dans les mosquées, mais parmi eux, il n'y aura pas un seul croyant. L'hypocrisie se répandra et il arrivera un temps où les gens ne connaîtront de l'Islam et du Coran seulement le nom. Les mosquées seront remplies, mais constitueront une ruine de la guidance et les savants de ces personnes-là seront parmi les plus mauvais sur la surface de la terre. On constate deux choses qui arrivent déjà de nos jours, c'est que le mal se répandra, mais avec lui viendra également l'ignorance. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam nous dit que tous les fils d'Adam font des péchés, mais que le meilleur d'entre eux est celui qui se repend. Qu'en est-il alors de celui qui fait un péché sans le regretter ? Cherche malgré tout à se justifier ou dans le pire des cas, juge selon lui-même que ce qu'il a fait n'est même pas un péché. Au lieu de tomber en plein dans l'orgueil et dans l'égarement, repentons-nous au plus vite, car nous ne savons pas quand Allah nous ramènera auprès de lui, et surtout si nos actions sont suffisantes pour rentrer au paradis. Apprenons notre religion, ne serait-ce que les bases, car nombreux sont ceux qui ne connaissent pas les règles des plus importantes parmi les obligations, et vont les accomplir pendant de longues périodes sans en avoir la moindre rétribution. de la moindre rétribution.